Combien j'ai gagné en un an grâce à YouTube ? Est-ce que YouTube c'est rentable ? Est-ce que YouTube ça gagne vraiment énormément ? Je vais tout expliquer dans cette vidéo Yo les potes et tout le monde c'est Klamout J'espère que vous allez tous très bien Donc avant toute chose si je fais cette vidéo C'est pas du tout pour me vanter Ça m'intéresse pas du tout de me vanter Ou quoi que ce soit C'est juste pour vous expliquer Bah comment ça marche YouTube Est-ce que c'est vraiment rentable ? Parce que voilà il y a beaucoup de YouTubers qui mettent un tabou là-dessus Du coup ce qu'il faut savoir avant toute chose les potes C'est que pour être monétisé et gagner de l'argent sur YouTube Il faut avoir 4000 heures de visionnel Plus 1000 abonnés sur YouTube Et bien évidemment que ton contenu soit éligible à la monétisation C'est-à-dire si tu fais des reposts de contenu ça marche pas Si tu fais du contenu dangereux ou quoi que ce soit ça marche pas Il faut vraiment un contenu assez YouTube friendly pour tout le monde etc Ensuite ce qu'il faut savoir les potes C'est que le revenu c'est pas du tout le même pour toutes les vidéos Il y a des vidéos qui vont faire 1 million de vues Et qui vont rapporter 800 dollars Et il y a des vidéos qui vont faire 200 000 vues Et qui vont rapporter 1000 euros Du coup vraiment on peut pas savoir comment chaque YouTuber gagne C'est-à-dire que vraiment moi si je vais sur une chaîne YouTube par exemple de Squeezie Tu peux pas savoir exactement comment il gagne Je sais juste que son revenu c'est entre 0 et 10 euros les 1000 vues Donc bien évidemment c'est Squeezie Donc il a des contrats etc avec YouTube Du coup lui je pense que c'est plus dans les 10 euros les 1000 vues Et aujourd'hui on va voir combien j'ai gagné Et quelles sont les vidéos qui ont le plus rapporté Donc ce qu'il faut savoir avant les potes C'est que je faisais beaucoup du contenu repost Au début de ma chaîne pour histoire qu'elle marche un petit peu Et qu'elle soit dans une bonne dynamique Pour qu'ensuite je puisse poster mes vidéos Suite à ça du coup j'ai eu énormément de problèmes avec YouTube Et je pouvais pas monétiser mes vidéos Et du coup je gagnais pas d'argent Mais avant toute chose les potes il faut savoir qu'avant j'avais une autre chaîne YouTube Qui elle m'avait rapporté en gros 15 000 euros C'était une chaîne YouTube qui s'appelait Crouton Yuki Je repostais les stories de Michou Et à cette époque là YouTube avait pas du tout les politiques de confidentialité Par rapport aux repostes de contenu Et si je fais cette vidéo là aussi les potes C'est pas du tout pour vous dire Faites YouTube pour l'argent ça marchera jamais Moi il faut savoir que depuis tout petit Je suis un grand fan de YouTube Je suis un grand fan de tout ce qui est faire des vidéos Vous faire plaisir etc Sauf que moi j'avais pas du tout l'occasion de faire des vidéos Je pouvais pas montrer ma tête avant Du coup c'était vraiment compliqué de faire des vidéos C'est pour ça qu'au début je repostais des vidéos De Michou des stories Instagram A cette époque là Michou avait dit en live Et inox tag aussi Comme quoi ils autorisaient le repost de contenu Et que ça leur faisait plaisir entre guillemets De nous faire plaisir Bref les potes on va tout de suite passer au revenu YouTube Tous les revenus que vous allez voir C'est pas du tout en rapport avec les shorts YouTube Les shorts YouTube c'est un bonus qu'on a à côté Donc c'est à dire que c'est à peu près 200 à 500 dollars par mois Qui sont versés par YouTube C'est pas vraiment une source de revenus Les shorts YouTube c'est plus un amusement personnel Je fais pas du tout ça pour gagner de l'argent C'est juste parce que je kiffe Et au moins je me dis que les gens ils peuvent me reconnaître Et cliquer plus facilement sur mes autres vidéos Du coup voilà là on est dans les vidéos les plus populaires de ma chaîne Donc on va cliquer sur la première vidéo Et ensuite on va voir combien ça va nous rapporter Donc la première vidéo c'est une short Mais au moins je vais vous montrer que vraiment les shorts Ça rapporte rien du tout Donc cette vidéo elle a fait 1,5 million de vues en short Et je vais vous montrer tout de suite combien elle m'a rapporté Elle m'a rapporté que 0,3 dollars Bon allez maintenant on arrête de troll On passe vraiment aux vraies vidéos Du coup là on a eu la première vraie vidéo de ma chaîne La plus populaire de ma chaîne Enfin sur cette chaîne là Pas sur mes autres chaînes etc Mais sur cette chaîne là C'est Michou avait oublié d'éteindre son like Donc cette vidéo elle a fait 429 000 vues C'est vraiment énorme Ça fait énormément de vues Donc moi je suis trop content Et ça me fait trop plaisir Que vous ayez kiffé cette vidéo En termes de RPM Le RPM c'est revenu pour 1000 vues Du coup il est à 1,20 Du coup cette vidéo elle m'a rapporté 513 euros Ensuite on va passer tout de suite à une autre vidéo L'une des vidéos les plus populaires de ma chaîne Qui a super bien marché Et qui a été postée récemment Elle s'appelle InoxTag et Elsa Se sont fait un bisou en plein like Cette vidéo là elle fait 200 000 vues Et m'a rapporté presque 400 euros Du coup quelle est la différence les potes C'est le RPM Le RPM c'est le revenu pour 1000 vues Qui est sur cette vidéo à 1,73 C'est à dire que pour 1000 vues J'ai 1,73 Donc c'est vraiment pas mal C'est un gros RPM pour moi Pour ma petite chaîne Mais comparé aux autres youtubeurs Comme Mastu Qui a 3 Lui en RPM Je sais qu'il est à 3 C'est à dire qu'il gagne 3 euros pour 1000 vues C'est rien du tout Pourquoi elle gagne pas énormément ? Pourquoi le RPM est aussi bas ? C'est une vidéo sur les croutons Et Youtube ils aiment pas trop ça Ils aiment pas trop ce style de contenu Et donc forcément Youtube Ils essayent justement de me tirer un maximum Pour pas me faire gagner beaucoup Je ne crache pas dans la soupe C'est une vidéo sur les croutons Donc forcément moi ça me fait toujours plaisir De gagner un petit peu d'argent avec Ma seule dépense avec cet argent Ça a été quoi ? Ça a été de m'acheter une caméra Un PC Et un éclairage Pour pouvoir faire maintenant Mes propres vidéos Et oui j'avais pas du tout d'argent au début Donc c'était vraiment compliqué Et là je remercierai jamais assez Toute ma vie Les croutons pour ce qu'ils m'ont fait Là ils m'ont offert le pouvoir justement Sans jamais eux dépenser un centime de leur côté Mais je les remercie énormément pour ça Grâce à ça maintenant je pourrai développer ma chaîne Et faire mes propres vidéos D'ailleurs en parlant de propres vidéos Maintenant je vais vous montrer une vidéo Qui a pas trop marché Et par contre on va voir son RPM Donc son revenu pour 1000 vues Et là c'est une vidéo à moi Donc c'est une vidéo où c'est moi qui parle etc Et on va voir justement Combien elle m'a rapporté Donc voilà cette vidéo s'appelle Je perds je tourne la roue Donc elle a pas du tout fait des vues Elle a fait que 1000 vues Par contre on va voir son RPM Vous allez être choqués On peut voir qu'elle a un RPM A 2,78 C'est vraiment énorme Comparé aux autres vidéos de ma chaîne J'ai jamais eu aussi haut je crois Et pourquoi elle a été aussi haut ? Parce que dans la vidéo bah tout simplement Les gens ils sont restés beaucoup de temps Et en plus de ça bah c'est une vidéo Où c'est moi qui est là Du coup forcément YouTube Ils se sont rendu compte Que c'était ma propre vidéo Et donc ils ont essayé de la référencer Et de me faire gagner beaucoup avec On peut voir qu'il y a un jour Pour 1000 vues J'ai gagné 13 euros Du coup elle a pas fait 1000 vues ce jour là Mais en tout cas Pour 1000 vues Je gagnais 13 euros Donc si je faisais 1000 vues Par rapport à cette vidéo Je gagnais 13 euros Donc c'est vraiment incroyable Et il faut savoir qu'il y a vraiment des Youtubers Qui eux gagnent 13 euros les 1000 vues Donc je pense aux plus gros Youtubers Qui doivent avoir des contrats avec YouTube Comme par exemple Michou, Inox Tag Ou même Squeezie Qui eux doivent vraiment avoir des contrats Vu qu'ils sont signés en agence etc Et doivent énormément gagner Eux je pense qu'ils gagnent aussi beaucoup Avec les placements de produits Donc maintenant les potes On va parler des placements de produits Combien ça gagne etc Ca je vais tout vous expliquer Moi personnellement J'en ai jamais fait Parce que j'aime pas forcément Et puis pour l'instant Je vois pas l'intérêt De faire des placements de produits Mon but c'était juste D'avoir un petit peu d'argent Pour avoir une petite caméra Un petit micro Un bon setup Bon là maintenant Ce qui me manque C'est juste le micro Parce que Attendez désolé Le son va grésiller un petit peu Mais voici ce que c'est Mon micro Là où j'enregistre mes vidéos C'est tout simplement Sur mon téléphone Grâce au Crouton J'ai pu m'acheter un bon PC Mais bien sûr Avec mon travail Les potes Parce qu'il faut pas savoir Que c'est que les Croutons Qui m'ont donné ça Bien évidemment C'est moi qui parlais dedans C'est moi qui faisais tout ça Le montage etc Donc oui Ca me prenait du temps En plus de ça J'ai des cours etc Et forcément Bah oui J'ai gagné de l'argent avec Mais je pense Que je l'ai quand même mérité Même si c'est grâce au Crouton Que j'ai gagné ça Et je ne cracherai jamais Dans la soupe C'est aussi mon mérite personnel Enfin vous me direz en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous me croyez pas Que j'avais une autre chaîne Je vais vous montrer Toutes les preuves Tout de suite Donc voici la preuve les potes Que j'ai eu deux chaînes Youtube Qu'ils ont bien marché C'est deux trophées Youtube 200 000 abonnés Désolé ils sont un peu sales Je vais les nettoyer Tout de suite après D'ailleurs potos Si t'as besoin d'une montre connectée Vraiment pas chère Et que tu veux soutenir la chaîne Il y a des montes connectées Juste en bas Normalement Où je te mets une petite fiche Juste ici Où tu pourras voir Des montes connectées Vraiment pas chères du tout Donc merci à toi Si tu vas en acheter une Ou quoi que ce soit Ca soutient énormément la chaîne Et avant que cette vidéo Finisse Je voulais vous dire aussi Qu'il n'y avait pas que Les placements de produits Et la rémunération des pubs Sur Youtube Qui rapportaient de l'argent Aux Youtubeurs Donc moi je suis pas un gros Youtubeur Donc ça marche pas forcément pour moi Mais par exemple Un Michou ou un Inox Tag Ca sert énormément C'est aussi l'argent du public C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens Qui vont se sub à des chaînes Qui vont donner de l'argent Tous les mois aux Youtubeurs Parce qu'ils l'aiment Et parce que ça leur fait plaisir Donc moi actuellement J'ai zéro personne Qui me donne de l'argent Tous les mois Ca j'ai pas Ca s'appelle des subs Enfin moi j'appelle ça comme ça Mais c'est plutôt des souscriptions Sur Youtube Moi j'en ai pas du tout Je peux vous montrer ça tout de suite Par contre je sais Qu'il y a Michou et Inox Tag Eux ils en ont énormément Parce qu'ils font beaucoup de live Et ensuite les potes Le dernier facteur Qui rapporte beaucoup d'argent C'est aussi les produits super Du coup moi je peux dire merci A ZKY Qui a donné pas mal d'argent en live Je le remercie énormément Et ça fait extrêmement plaisir Je remercie aussi David Qui avait aussi fait un don de 10€ Et je le remercie énormément Mais il faut savoir Qu'il y a d'autres Youtubeurs Qui gagnent beaucoup d'argent avec ça Sur ce les potes Cette vidéo touche à sa fin Merci à vous de la regarder On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo J'espère que vous l'avez kiffé J'espère que vous avez bien appris Je sais que cette vidéo Va pas faire énormément de vues Mais en tout cas potos N'hésite pas à aller acheter Mes montres Ca fait extrêmement plaisir J'ai créé tout ce site Moi tout seul J'ai mis mon maximum J'ai essayé d'investir en temps En point de vue financier Etc Donc n'hésite pas juste A aller passer un coup d'oeil Il y a des montres à 14€ C'est des montres connectées Vraiment pas mal Du coup n'hésite pas à aller les voir Et si ça te plaît Bah n'hésite pas à passer à l'achat Sur ce les potes Même si je sais que cette vidéo Va pas faire beaucoup de vues J'aurais pu faire une vidéo Merci aux croutons Ou un truc comme ça Qui aurait fait énormément de vues Non moi j'ai pas voulu faire ça J'ai voulu faire une vidéo réelle Où je parle avec mon coeur Et c'est pour ça Que j'ai pas mis le nom des croutons dedans Parce que ça m'intéresse pas du tout Moi ce que je voulais C'était justement Marquer un temps C'est à dire qu'à partir de cette vidéo Maintenant Je ferai que des vidéos Qui me plaisent Des vidéos IRL etc Maintenant que j'ai du bon matériel Je vais m'acheter mon futur micro bientôt Merci à vous les potes D'avoir regardé cette vidéo Si vous voulez soutenir la chaîne Aussi d'un point de vue financier Ca soutiendrait énormément Et ça fait extrêmement plaisir Sur ce les potes C'était Klamoud Je vous ai pas du tout dit aussi N'hésitez pas à vous abonner Et à liker cette vidéo On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Ciao